Alors que l'Assemblée nationale a commencé l'examen du texte Ma Santé 2022, ce projet de loi de transformation de notre système de santé proposé par la ministre Agnès Buzyn, le groupe Les Républicains souhaite attirer tout particulièrement l'attention des Françaises et des Français sur la suppression du numerus clausus, cette mesure phare présentée par la ministre, l'alpha et l'oméga de notre système de santé, nous dit-on, qui pourrait finalement n'être que l'arbre qui cache la forêt. Plus de médecins dans les facultés de médecine est sans doute une bonne chose. Est-ce que pour autant on a réformé le système pour permettre davantage de médecins sur les territoires, pour permettre à chacune et à chacun de retrouver le médecin de traitant, ce médecin de famille, celui auquel on fait confiance et que l'on a besoin de consulter régulièrement ? Il ne nous semble pas qu'aujourd'hui le texte réponde à cette question-là. Il y a même à nos yeux un vrai danger sur le devenir de la médecine libérale, tel qu'il est porté par le texte soutenu par la ministre de la Santé. Voilà pourquoi, dans les jours qui viennent, dans l'hémicycle et partout ailleurs, nous continuerons à dire qu'il faut une vraie réforme de notre système de santé, qu'il y faut un vrai souffle et que la santé doit porter dans ce pays un vrai message politique, un message haut et fort à la hauteur de l'attente de nos concitoyens.